Aujourd'hui, pour le dernier point de presse de l'année, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné du directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, et du ministre de « C'est pas important ». Alors, bonsoir tout le monde. Là, là, tout le monde est devant le bye-bye, comme je l'ai demandé. Pour une fois que vous suivez mes consignes, je ne me plaindrai pas. Là, je suis à moi de parler? Non, pas tout de suite. Donc, papa, il est content, mais il ne faut pas lâcher. Je suis à moi de parler? Pas encore. La bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai eu personnellement le hockey de la santé publique pour autoriser le rire ce soir. C'est le bye-bye. On oublie la pandémie. On a du fun tout seul, chacun de son bord, isolé, confiné, tout le monde ensemble. Le Dr Horacio Arruda va nous donner des consignes de sécurité pour le bye-bye. Là, là, c'est le temps, là. Là, c'est à moi de parler, là? Oui. C'est vraiment à moi, là? Oui, allez-y, là. En direct du Parlement de Québec, le Arruda Show avec Horacio Arruda. Grondit show. Bon. Que vous soyez à la maison ou un CHSLD... SDH... 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 C'est le... CHSLD. Il me semble que ce n'est pas difficile. Merci, M. le ministre. Premier ministre. Merci, M. le premier. Alors, voici les consignes pour le bye-bye. Là, ce soir, vous allez étudier votre téléphone pour appeler vos amis, votre famille, pour leur souhaiter bonne année. Après ça, le téléphone, là, le téléphone, on ne touche plus. Pendant 14 jours, il sonne, il ne sonne pas, vous ne touchez pas. Non, le téléphone. Dring, dring. Non. Ils volent toujours le show. Si ça peut vous consoler au Québec, là, notre coude ici, notre coude, il ne sert pas juste à toucher dedans. Il sert aussi à lever le verre, hein? D'ailleurs, j'ai une petite blague, M. le ministre. Premier ministre. C'est quoi la différence entre la SAC et la CAQ? Je ne sais pas. La SAC, ils vendent du blanc puis du rouge. Avec la CAQ, on va rester dans le rouge. Sur ce, en tant que premier ministre du Québec, je tiens personnellement à vous dire... Bonne soirée, tout le monde! Bonne soirée. Mesdames et messieurs, la personnalité de l'année, le coronavirus. On m'avait dit que je percerais pas, mais vous, vous avez cru en moi. Merci, grâce à vous, j'ai pu être viral et percé. A l'international! 2020! Quelle belle année pour être en direce au 2020! Quelle belle année pour moi! Non, mais quelle belle année ce fut! Ah, tout le monde! Si t'as une belle année 2020, tape des mains! Non. Au début, personne ne savait, j'tais qui, ni même c'était quoi un pangolin. Aujourd'hui, tout le monde me connaît, mais c'est toujours pas c'est quoi un pangolin. Personne ne connaissait, mais grâce aux bouches, à oreilles, puis aux bouches, à main et à nez, à poignée de porte, à toming, c'est à Georges Larraque, mais voici au sommet de ma popularité! 2020! Quelle belle année pour être en direce au 2020! Moi, j'trouve que ça a bien été. J'sais pas si vous vous en souvenez, mais Donald Trump m'a pogné! Il s'en est sorti. Désolé, j'aurais essayé. Merci aux propriétaires de Bancara, OK, puis ceux qui sont faits entrer la cige dans le nez. Merci aux gens sceptiques et ceux de Radio X, shout out, au front, à droite, c'est allé, c'est là, y'est! 2020! Quelle belle année pour être en direce au 2020! Une année délicieuse, mais j'goûte plus rien! Au 2021! On croise les doigts qui marchent pas le vaccin, on se revoit l'an prochain! Faites la fin de temps, mais lavez-vous pas trop les mains! Faites pas ça, monsieur! Faites pas ça! C'est de ma faute! C'est de ma faute! J'suis sûr que ça peut s'arranger, mais on va jaser! Non, vous comprenez pas! 2020! 2020, c'est de ma faute! C'est à cause de moi si on a une année de marre! 1, 2, 1, 2, 1, 2! OK, OK, j'ai 40 ans, j'me gâte! J'ai fait une liste! J'trouve que la vie va trop vite! J'aimerais ça que le temps s'arrête! Passer moins de temps dans mon char, plus de temps à maison, avec ma femme pis mes enfants! On ouvre plus la porte à personne, pis si on a besoin de quelque chose, on se fera livrer! J'veux dépenser moins, hein? Couper dans le restaurant, le cinéma, les spectacles, les games d'hockey! Ah, pis fini les bars! J'en peux plus des parties! J'aimerais ça que t'on est vivant en banlieue, hein? Fais mon pain maison! Bon, pis ça a peut-être de la niaiseuse, là, mais j'aimerais ça avoir une bonne raison pour arrêter d'aller au gym, hein? Rester en pyjama toute la journée, effoiré sur le divan, à écouter des séries pendant des mois! Des longs mois de bonheur! J'espère que ça va se réaliser! Je comprends ça, je comprends ça, mais c'est de tout peut s'arranger! 2021, sans vie! C'est vrai qu'elle vit de même, j'ai... Je suis pas mort! Je suis tombée sur une baleine, pis je pense que je l'ai tuée! Pas la baleine qui symbolisait l'espoir de tout un peuple! Ouais! Pas mal de 21! Ah, ça va être une belle année! Ah, ça va être ma meilleure année! Pas mal sûr! 2020, 2020, 2020... J'ai une petite soif! Ouais, moi aussi, t'as-tu de la liqueur? Non, j'ai mieux que ça! J'ai de la limonade Kevin Parent. Kevin Parent fait de la limonade? Et attends, tu vas voir, elle a un petit quet-chose. Ouais, c'est vrai qu'elle a un petit quet-chose. Ouais, elle goûte un petit quet-chose, hein? Oui, elle a un petit quet-chose. Kevin Parent? C'est ça. Ça fait plaisir. Comment dire, je veux toujours m'assurer de la satisfaction de mes clients. C'est quoi ton secret? Le secret de ma limonade, c'est que je prends mon... un arbre par fromage, pis je mets du petit zeste de citron. Ah, c'est le fun! En plus, ce zeste de citron, ça a des propriétés antioxydantes. Après ça, je me sors la graine, pis je la trempe dedans. Ben, voyons donc. J'appelle ça... grainy. Ça. La limonade Kevin Parent. Elle a un petit quet-chose. Tu es prête, Johanne. Vous pensez? Ha, 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 ha! Oui. Ne cède jamais à la peur. Et ton but, tu l'atteindras. Merci, Zadze. Ton papier de toilette, tu l'auras. Bonjour, madame. Pouvez-vous me mettre du Purell, s'il vous plaît? Madame, vous devez marcher dans le sens des flèches. Fuck les flèches. Ton papier de toilette, tu l'auras. Pas si vite, Johanne. Kate. Yeah! Madame, laissez le papier de toilette tranquille. Tout le monde, tout le monde, attendez. Pourquoi vous faites pas installer un bidet à place? Plus besoin de papier. Puis en plus, avec un bidet, là, c'est plus écologique. Ça coûte moins cher. Puis pour être franc, j'ai jamais eu les fesses aussi propres. Bye-bye. Puis la farine. Je vais y retourner. Je me suis pris une blonde, finalement. Oui, elle est bonne, hein? Oui. C'est vraiment une belle soirée. Il y a un beau monde, hein? Oui. Les Dents de la Morin, l'histoire incroyable de Marie-Bière. Il faut l'attraper. Puis tu penses qu'on peut l'attraper avec ce filet-là? Ah, oui. Même pas besoin de le lancer. Des fois, là, tu laisses traîner un filet sur une table puis les requins se ponquent dedans par eux autres-mêmes. Youhou! Je m'appelle Alex Nevsky. Oh, oh, oh! Vous m'avez pogné. Je me dénonce moi-même. Moi aussi, je suis un requin. Je m'appelle Alex Nevsky. Check. Oui, oui, ah! Ah! Je me suis fait attraper de faire Bernard Adamus, Julien, l'incroyable père, ou puis le passé de ce problème? Ah, fais quelque chose, faites stories sur Instagram! Viens. C'est bon, ça a marché. Ils ont disparu. Fais-tu te le voir aussi? Apparemment, le trois-quarts du milieu artistique a mis sa carrière sur pause pour aller en thérapie. Elle goûte un petit quelque chose, hein? J'appelle ça... Granny. C'était les Dents de la Morin qu'on ne reverra plus jamais! Ah, ben non, on vient de me dire qu'il y a de retour dans la foie 2. Ah! Je suis cassé, je suis cassé, je suis cassé. Pas une scène, j'ai pas une scène, une scène, une scène. J'ai pas payé mon loyer depuis trois mois. Ma carte Visa est refusée à chaque fois. Par miracle, t'apparaît le corot. Maintenant, je reçois du cash deux fois par mois. Un chèque, deux chèques, trois chèques, hey! Pour m'acheter une PlayStation et une TV. Quatre chèques, cinq chèques, six chèques, hey! Pour m'acheter des choses et un ukulélé. J'ai plus besoin de quitter mes grands-parents. De me lever tous les matins pas content. Merci infiniment, le gouvernement. Merci monsieur Trudeau pour la passe d'argent. Dans la PCU, la PCU, 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 la PCU, 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 PCU. J'ai réparé mon chat grâce à la PCU, j'ai payé mon loyer grâce à la PCU. J'ai eu tout ce que j'voulais grâce à la PCU. Check ce que j'ai acheté avec la PCU. Ça c'est grâce à la PCU, payé avec la PCU, acheté avec la PCU, payé grâce à la PCU. Ça c'est grâce à la PCU, acheté avec la PCU. Check tout ce que j'ai eu avec la PCU. Yo! Sauf qu'ils aillent dans ta TV! Euh, j'pense à ça, j'ai-tu le droit à la PCU si j'suis sur le bye-bye? Ça c'est grâce à la PCU, ça c'est grâce à la PCU, acheté avec la PCU. Payé grâce à la PCU, ça c'est grâce à la PCU, acheté avec la PCU. Je paie même un papier cul avec la PCU Des fois je vais à la SQ Et je me paie avec la PCU Des fois je vais à la SQDC Et je me paie avec la PCU J'espère qu'il ne faudra pas rembourser Nanananananana D'accord, il ne faut vraiment pas rembourser, hein? 2020 Quelle belle année pour être un livre En 2020, plusieurs activités habituelles sont devenues illégales À vous le mot de passe? La nuit est longue Quel vous êtes-vous? Non, 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 on a fait très attention, là, les enfants sont avec la gardienne Vous êtes mieux, parce qu'on ne retourne pas en dedans de personne Comment ça se passe? Premièrement, Jerry va vous fouiller Attention C'est bon Deuxièmement, faites votre sélection On va prendre la 2306, s'il vous plaît C'est 400 piastres, cash 400 piastres? Vous aviez dit 200 au téléphone? Aldi l'a changé Toute la ville et sous-surveillance, c'est bien trop risqué C'est 400 piastres, vous sacrez votre camp Non, 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 chérie Chérie, chérie, c'est notre anniversaire On prend le deal Allez, monsieur Parfum, vous avez cinq manettes Veloves au micro Merci Merci On apprivoise pas les chats sauvages Pas plus communs en cache Les oiseaux de la terre Police, prends-les-vous Fuck les beurros, sac de cas de cirque C'est quoi que vous êtes là? Mangez-moi, regarde, ça mange juste bien Cette chanson, elle est pour nous Tout le monde est fort Chance d'amour et de niveau T'es beau Je t'aime Pendant ce temps, durant un test COVID Excusez-moi, j'étais un petit peu nerveux Il paraît que c'est quelque chose, le test Vous allez voir, comme il dit, ça va bien aller Je vais prendre un coton-tige Que je vais insérer assez profond dans votre narine Pour aller chercher un échantillon Ça va causer un léger inconfort On y va Ah Hum C'est le fun, les séries l'été Ben oui, et pas de public Tu sais, les joueurs doivent être plus concentrés Oh C'est oui, on dirait que j'ai perdu Toutes mes souvenirs d'enfants Oups, je pense que je suis allée un petit peu loin Bon, ben, c'était juste ça Ah, c'était pas si pire Et puis, Marimé, comment tu te sens ce matin? Je me sens bien C'est sûr que c'est émotif C'est un gros changement de passer d'une grosse maison À une grosse maison Marimé présente Je pense aux gens qui perdent leur emploi Qui sont pris avec leur hypothèque Yeah, j'ai deux maisons Moi, je veux semer l'espoir avec mon émission Dans laquelle je m'achète une deuxième maison Où je vais habiter dedans toute seule Avec moi et moi-même Marimé, veux-tu m'aider à poser un cadre? Hein, c'est pas bien difficile Oh, oh, attention, mes ongles Oh, je suis en crise Oh, là, je la comprends C'est ça, la crise du logement À deux, dans une maison de 2500 pieds carrés C'est pas vivable Je vais au rez-de-chaussée, mon chum est là Je vais au deuxième, je vois une photo de lui Je vais au sous-sol, je me souviens Qu'il y a une photo de lui au deuxième Moi, je pouvais plus vivre ça Je sais que de l'extérieur, ça peut avoir l'air un peu Comme si on se séparait Chose là, David et moi Mais c'est juste qu'on n'habite plus ensemble Chacun sa ville C'est libérateur pour notre couple Le fait de plus se voir C'est vraiment venu souder notre relation On n'a jamais été aussi proche Aïe, aïe Oh, je fais deux crises du logement C'est moi, ah, 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 ah Une entrevue d'être rénové sa grosse cabane Dans votre face, sur les ondes de Canal Vedette Je suis proche, Canada Le Covid n'a pas rien changé Avec nos équipements High Technology Notre staff est déterminé de délivrer votre colis rapidement Et... Comme un morceau Même vos paquets les plus précieux C'est notre priorité de les faire attention Ouch ! Si c'est écrit livraison demain C'est livraison demain Ça fait trois semaines que c'est écrit livraison demain Oui, mais si tu l'envoies là, là, c'est demain Si je l'envoie demain la journée d'après, c'est demain aussi ? Oui, demain Ma carte du fan club d'Éric Salvage Un brin en retard, mettons La pagette, sérieux Oh, merci moi pas, je fais juste mon travail Conscription Adéla Henry Jamais ! Poche Canada est là pour vous autres Puis, si on est un peu retardé Just relax Ce n'est pas la fin du monde Ah, mes masques ! Juste à temps Monsieur le maire, cet été, les Québécois prennent leurs vacances au Québec Beaucoup de gens de Montréal se sont donnés rendez-vous ici même, dans notre belle Gaspésie Hey ! Il va te jaffarmer sa gueule ! Il est midi ! On dort ! Va te coucher, mon habitant ! C'est là qu'on attend, c'est-tu épais ! Où te fais ça, toute la nuit ! Épais ! Épais ! Épais ! Épais ! Va-t'en ! Thank you, Ben ! Bonne journée ! Pas sûr que c'est correct de charger le monde pour rentrer sur une plage gratis Il n'y a rien de gratis dans la vie, mon oncle Puis, tu devrais être content, on fait ce que le gouvernement a dit, hein ? On se réinvente ! Hey ! C'est ton bracelet, toi ? C'est 20$ pour la journée Si tu veux piné ta tente, c'est 100$ Je viens juste prendre ma marche Non, 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 c'est un terrain privé ici Je le sais, c'est le mien Bien, je l'ai shot gunner, fait que va chier, donne-moi ton 20$ Pour 20$, t'as pas accès au Wi-Fi gratis, par exemple Thank you, Ben, bonne journée T'as un bon petit chien docile, ça Exactement comme Geneviève Goodboy Zen Hey, c'est le gars qui serait fier de nous autres, Junior Faire de l'argent avec des affaires faites au Québec 10$, le moshmallow ! 10$ ! 10$, le sac ? Non, non, 10$, le moshmallow Pis pour 20$, je peux te vendre une antenne de char Pis le faire griller 35$, le kit ! Hey, mon pica ! Pourquoi vous faites ça ? Pis vous polluez notre belle région ! Non, 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 t'as menti plein tailleul, toi D'abord, ton pica, c'est un 4x4, ça, ça pollue, ça Regarde comment ça pollue, regarde, là Demain, toi, ton char, là Il va faire zéro émission Remercie-nous pas, surtout M'envoye mon chmallow, t'es-tu ? Pour toi, le gros ? C'est gratis ! Là, ça va faire, là Ramassez vos cochonneries pis ça créez votre camp ! Ça sera pas long ! Si tu veux me parler, faut que tu prennes rendez-vous en ligne sur mon site Agaspésie.com Non, non, on continue ! Hey ! Hey, qu'est-ce que tu faites là, les touristes de Montréal ? T'es tout en train de gâcher notre beau rivage ! Oh ben, beau de sillage ! Toi, randifloche, elle va où tu penses, ta marde ? Ah ! Ah ! Hum ! Disons, hein, on en a combien des chèques de PC ? Ben, on en a 6 pour chaque membre de la famille, Fait que 6 x 6, ça, ça donne... On va se faire pogner ! Pourquoi qu'on engage pas du monde pour aller déposer ça à notre place ? Hein ? On est pas des esclaves ! Le monde, il veut plus travailler ! Tout le monde est sur la PCU ! C'est clair, la PCU ! Justin Trudeau ! J'ai besoin de fourrer le gouvernement, il se faut tout seul ! Ha, 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 ha ! J'ai trouvé le moyen de stimuler l'achat local. C'est une initiative provinciale qui va changer la façon de consommer au Québec, et j'ai appelé ça... Le panier bleu ! Wow, c'est tellement une bonne idée ! Le Amazon du Québec ! Il était temps qu'on le fasse, on est en train de tuer notre économie. Là, en un clic sur le panier bleu, les gens vont pouvoir acheter des produits québécois. Non, non, ils pourront pas acheter. Hein ? Il veut dire qu'ils pourront pas acheter à un clic. Faut-tu rentrer les infos de ta carte de crédit ? Non, pas de crédit, pas de débit, pas de cash, rien. Non, mais c'est un site d'achat, quand même. Non, c'est un site qui réunit toutes les adresses des sites des compagnies québécoises. Autrement dit, c'est un botin de téléphone. Oui ! Belle idée moderne, ça. Les gens pourront pas acheter, mais on offre le système de livraison. Même pas ! Ah, mais, attends, ça me rentre pas dans tête, là. C'est parce que ça s'appelle le panier bleu. Oui. Pis, le logo, c'est un panier bleu. Oui. Fait que les clients vont toujours bien pouvoir rajouter des produits dans un panier. Non. Ben, c'est quoi le rapport avec le classique panier ? Y'a pas de panier. Ben, pourquoi t'as appelé ça le panier bleu ? Parce que c'est des produits québécois. Mais on les vend pas. On les regroupe, c'est mieux. Lâche ton idée de botin, l'Internet les regroupe déjà. Attendez, c'est parce que vous comprenez-moi. Mettons que je vais acheter des confitures aux fraises québécoises. Je vois sur le site du panier bleu, hein, et je tape « confiture aux fraises » dans le moteur de recherche. Bien, 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 bien. Si tu vois sur Google, là, pis que tu rajoutes « québécois » dans ta recherche, là, tu vas la trouver, ta fucking confiture aux fraises québécoise. Oui, mais sous le site du panier bleu, t'es pas obligé d'écrire « québécois ». OK. On a créé un site au complet, avec l'argent des contribuables, pour sauver le temps au monde d'écrire un mot. Oui. T'as pas l'impression qu'on passe à côté d'une bonne idée ? Oui. Oui, oui. Ben, oui. Le panier bleu. Oui. Oui, oui. Ben, oui. Salut, ici Jay. Jakey. Du temps. Bam ! Tu veux savoir ce que ça donnerait, c'est un beach club et salon de bronzage couchant ensemble, dans le derrière d'une civic à néon ? Et bienvenue à O.D. Genoux ! Ha, ha, ha ! Yo, guys ! Checkez-moi la vue, là ! C'est trop fort, je peux. C'est de l'asphalte. C'est pas de la vieille asphalte, ça, est toute foncée foncée, avec le c'est ! Ha, 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 ha ! Ha, ha ! Ha, hai, car, tchèque c'est des boules de nuit. Ha, Juliette, boules de nuit, asphalte-neuf. Pincez-moi mes poules, quelqu'un, ha, ha, ha ! Boulle de nuit, gourou, couche tard. On nous a reproché le nombre de commanditaires. C'est pour ça que cette année, on l'a triplé. Même si j'allais vu un total de 43 minutes dans ma vie, je pense que je peux dire sans me tromper que je suis en amour avec Charles. T'sais, moi, à la maison, tout le monde me dit que c'est moi le leader. C'est pas acheter un leader. J'ai ça dans le sang, je l'ai dit chez c'est quoi la leader. Tous les gars, ils me disent que je suis un leader, mais c'est pas acheter un leader. Oh, j'aime tellement ça, comment ta bouche ne ferme jamais au complet quand tu parles. Ouais. Autre nouveauté cette année, le consentement. C'est très clair avec les concurrents, non, c'est non. Sors pas du site sans notre consentement. Si tu veux mettre ta langue dans mon bouche, je te donne un consentement. Si tu veux mettre ton main dans mes coulottes, je te donne un consentement. Si tu veux me pogner les boules, font dire qu'elles sont consentantes. Cynthia, je suis tannée de le dire. Je suis pas un concurrent. Tassez-toi, Jay, j'ai parlé à ma jorée. Coucou, ma jorée. Pour nous, à OD, c'est important d'être au diapason des changements de la société et de proposer des nouveaux modèles à exclure. Julie, il faut qu'elle reste. Elle a tellement un beau message. Elle a tellement des belles valeurs. Je fais penser à mon frère. Moi, en tant que leader, il n'y a pas question que Julie sorte du site. Les candidats ont décidé d'éliminer Julie. J'ai l'impression de perdre un frère. Quoi qu'on a tous décidé ça? Je viens-tu de me faire friendzoner par du monde qui coucherait avec des truites si les truites avaient des boules? Ouais, ça a été top cette année. J'ai besoin de vacances en petit coton ouatté. Hé! T'as l'air, là. Bon, on a eu des plaintes au poste. Ça a l'air que, sans faire exprès, on est victime d'être des racistes. Fait qu'on va avoir une formation sur le profilage. Commandant? Attention, tout le monde intrus à deux heures. C'est beau, calmez-vous. C'est notre formateur. Il était temps que j'arrive. Derrière cette porte, il y a une simulation de kidnapping. C'est à vous d'intervenir. Ça marche. J'ai le suspens à vue. Il s'agit d'un homme armé d'un lasso. Il porte des petits shirts sexy noirs, une chemise bleu marine, des bas carotés à ses lettres merci. C'est un noir de race noir. Peut-être que ça prendrait un petit peu plus de lumière, commandant? En effet, ça prendrait plus de... lumière. Sergent, comment on appelle quelqu'un qui commet un crime? Ça commence par quelle lettre? C. Le dessus, c'est pas N. Elle est pas là. Méchante gueule. On va essayer... criminel? Bonne réponse, Sergent. Vous faites d'énormes progrès. Elle était vraiment toffe, celle-là. Ici, j'ai un jeune étudiant qui attend l'autobus. Vous faites quoi? Taser gun. Non. Ah, j'ai vu ça aux States. Tu mets le gâtard, là, tu baisses les genoux. Non, on fait pas ça. D'abord, je donne l'indiquette pour avoir troublé la paix? Il a rien fait. L'indiquette m'a fait déplacer pour rien. Non! Mais là, il est noir. Il est clairement noir. Je le laisse être noir, puis je fais rien. Exactement, Sergent. Je fais rien. Ah. Je fais rien. Parce qu'il a rien fait. Fait que... Fait que je fais rien. Il l'a eu. Bravo, Sergent. Il l'a eu. On va y aller. Pour vous remercier pour votre beau travail, j'aimerais ça vous offrir personnellement quelques petits cadeaux. C'est du manger, puis des sucres pour vos enfants. L'hiver est rough au Québec. Yes! Ouh! Maman, pourquoi on est pauvre au Canada? Écoute, je vais te raconter une histoire. Il était une fois, à l'époque de ton arrière-arrière-arrière-grand-père... Oui. Je vais considérer que notre gouvernement... Je pense que j'ai un plan. J'aimerais m'excuser personnellement. Pourquoi? C'est comme ça que je dis bonjour maintenant. Il faut agir, Justin, et vite. La pandémie cause de sérieux problèmes économiques au Canada. On dirait qu'il faudrait que je prenne une décision, mais il n'y a comme rien qui se passe en dedans de la tête à moi. On n'a plus d'argent, guys. Ça tombera pas des arbres. Quoique, la Banque du Canada est à nous. On pourrait en imprimer de l'argent. On peut imprimer de l'argent? Justin, je n'y sais. On peut imprimer de l'argent. Ça, je la donnerai pour la Canadienne et la Canadienne ordinaire. Je veux aider les gens dans leurs besoins. Oh, et Bill, donne une pile à We Charity, s'il te plaît. OK. Combien? Je ne sais pas. Cinq ou six pouces. Ça, ce sera pour nos amis les pétrolières. Justin, tu es en train de nous endetter sans bon sens. Regarde! Ça, c'est pour payer le dette. Mes amis, nous sommes sauvés. Les gens de la Canada se souviendront de moi très fort longtemps. Et c'est comme ça que le Canada est devenu un pays pauvre. C'est une belle histoire, hein? Non, elle n'est pas chante. Ta p***, ton histoire. Puis j'ai faim. Hey, allô, allô, allô. Désolé. Désolé, je suis en retard. Je ne ferais pas de parking. Je suis en double en bas. Je suis désolé. Puis tu tournes la caméra, puis on commence l'audition. Parfait. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Simon-Olivier Fecto. C'est pas l'eau de morcette? Non. Je ne sais pas, ils se ressemblent tous. M. Facto, c'est un nom de coureur des bois. J'aime vraiment ça. Hé, bien, merci, mais c'est Fecto. M. Facto, d'où vous venez? Euh, de Victoriaville. Non, tu viens d'où? Bien, je viens de la France, probablement. La France? Oui, j'ai déjà été en Allemagne une fois. Tu dois connaître Fabrice. Un grand blanc avec les cheveux lisses, là. Non. C'est pas grave. Alors, M. Facto, tu peux nous faire ta ligne, s'il te plaît? J'ai pas reçu le texte. Je pense que le courriel n'a jamais rentré. C'est pas grave. Répète cette réplique. J'aime manger de la soupe au pois et mettre du beurre sur mon pain blanc avec mon Pepsi-Diette. Quoi? Je vais répéter parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes d'apprentissage dans votre communauté. Non, 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 je me rappelle la réplique, mais c'est quoi ce rôle-là? J'ai besoin de plus de diversité dans mon film. Ça me prendrait un Québécois typique. Je suis très sensible au mouvement White Lives Matter. Prends la tranche, là. Vas-y. Action. Moi, j'aime la soupe au pois et mettre du beurre sur mon pain blanc. Peux-tu me le faire comme si tu avais ton secondaire 5? J'ai un secondaire 5. Il y a des blancs indiqués en région. Et puis, cache pas ton accent. Mon accent? Dis, euh... Elgro. Elgro? Elgro. Elgro? Non, plus de gras, là. Elgro. Elgro! Elgro, Elgro... C'est plus fort comme au carnaval de Québec à Stie, là. Let's go! Elgro. Elgro! 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 Elgro, swing à Bacchès à pentrer entre ton pudding chômeur pis ta galvaude extra saucisse parce que t'as de l'air de la chaîne à choc. Ah! Swing-la, Bacchès, Elgro! Swing-la, Bacchès! Swing-la, Bacchès! Non, non, prends-la! Swing-la! Swing-la, Bacchès, pis je te la swing! Non, non, swing-la! Je swing, je swing! Tu viens, Bacchès, Vite, on a vu des Bacchès, swing-la! Je prends la ta*** de Bacchès pis je te swing, mon es*****! Swing-la! Swing! Swing! Je swing! Swing! Je la swing! Swing, le Bacchès, Elgro! Oui, allô? Ah, oui, génial, parfait, oui. Oui, faites-le monter. Vas-y, parfait. Bonne nouvelle, tu peux t'en aller. Ah oui? Oui, on a trouvé la personne pour le rôle. Pour le Québécois de souche? Quoi, Jean-Claude Legault? Bien... Salut, Elgro! J'ai poché mon cégep, pis je travaille sur une shop de débossage sur la penterie. Ah, tu vois ça? C'est parfait! Un peu de maquillage blanc. Parfait. Monsieur Facto, vous pouvez y aller. Pour la soirée du Nouvel An, les deux grands réseaux de télé ont décidé de faire la paix et d'unir leurs forces. Les nouvelles du téléjournal ICTVA avec Pierre Bruneau et Céline Gallifaux. Oh là là, Céline, quel moment touchant. Je ressens ce soir beaucoup de rigueur. En effet, Pierre, durant cette crise qui nous tient en haleine depuis plusieurs mois... On va enchaîner, si tu le veux bien. Petite année pour Opération des Rouges. On rapporte malgré tout 22 000 personnes qui ont demandé un raccompagnement de leur salon à leur chambre à coucher. Cette année, les conditions de vie dans les CHECD ont fait les manchettes. Structure désuète, isolement, détresse, ressources insuffisantes, incompréhension des besoins, désintérêts des gouvernements ou, comme disent les Autochtones, un petit mardi. Vol d'identité, les données personnelles des Québécois ont tellement été volées souvent qu'elles sont maintenant en vente au village des Valeurs. Le chanteur Éric Lapointe serait comme une bonne bouteille de vin. Il sort du bouchon? Non, il serait à garder dans une cave pendant plusieurs années. Affaire Salvaille, eh bien, le juge a tranché. Monsieur Salvaille, vous êtes acquitté. Avez-vous quelque chose à dire à la cour? Moi, non. Mais Mini-Éric, oui! Oh, ça me rappelle l'hélicoptère TVA. La jeunesse éprouvée, des milliers d'élèves partout au Québec se sont vus priver de leur bal des filissants. Un témoignage poignant de Jonathan, un secondaire 5 de La Prairie. Des valeurs? J'aurais sûrement pris une fille. Pas sûr. Malgré la réticence de certains, la vaccination a débuté au Québec et les premiers patients se désatisfaient et sans aucun effet secondaire. Au début, j'avais un peu peur, mais finalement, il n'y a pas d'effet secondaire. J'accueille maintenant la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Je suis désolée, j'étais prise dans un banc de neige. J'ai laissé mon véhicule là, j'ai couru jusqu'ici. Justement, Mme Plante, vous ne craignez pas de faire remorquer votre voiture? Non, je suis venue en vélo. Parlons de route, justement. Les nids de poules à Montréal sont de plus en plus. Non, non, il n'y en a plus de nids de poules. La neige les a tous cachés. Oui, mais quand la neige va fondre, ils vont tous se remplir d'eau. J'appelle ça des îlots de fraîcheur. Et comment appelez-vous les campements de fortune sur la rue Notre-Dame? Immersion en nature urbaine. Et la faillite des commerces sur Saint-Denis, Sainte-Catherine et Saint-Laurent? Écoutez, on me reprochait d'éliminer les stationnements. Il n'y a plus de commerces, il n'y a plus de problèmes de stationnement. On dirait que vous me cherchez des bébites. En conclusion, Mme Plante, tout va bien à Montréal. Cette année, j'ai fait une bande dessinée. Ha, ha, ha! 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 Ha! Ah bah, Chélie, dans cette période de festivité, j'ai préparé quelques blagues d'actualité de mon cru. Si vous le permettez... Je vous en prie, Pierre. Tout d'abord, affaire Pornhub. Les compagnies de crédit ont décidé de se retirer. Ha, ha, ha! Attendez, j'en ai une autre. C'est-tu moi ou la nouvelle coiffure de Louis-José Oude? C'est ça, la joke? J'en ai une autre. Les compagnies d'assurance refusent d'assurer les Autochtones. Ils auraient des récents... Non, non. Mais moi, j'en ai une bonne. Gilbert Roson a été déclaré non coupable. C'est tout. C'est ça, la blague. C'est ce qu'on appelle de l'humour absurde. En effet, Pierre. Bonne soirée. C'est ça. C'est ça, la blague. C'est ça. C'est ça, la blague. Sous-titrage ST' 501. Ha, ha, ha! Ha, ha... Marie! Ajo-Bande, 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 ajo-Bande! Au contraire de la vaillance, spagatré! Elle a spagaté, elle a spagaté! Hey! Pout, 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 que désirez-vous, des restos ouverts partout? Non mais sérieusement là. Pour tous les restaurateurs, les commerçants, les artistes, les entreprises. Pour tout le monde qui a connu une année difficile, on est de tout coeur avec vous. Puis on vous dit, lâchez pas, 20-21 s'en vient. Caporal Robert, 4e brigade, bienvenue sur le terrain sécurisé du CHSLD des Vieux-Boulots. Vous êtes monsieur? Caron! Je vois pas votre nom sur la liste des prés... des résidents, pardon. Vous venez pour une visite? Non, 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 c'est pour vous aider pour la COVID-plouf. Je comprends pas vous aider? Ben oui, comme prête à poser pour l'ébéné des Fichières. J'ai vu que vous aviez besoin de bras. Puis moi, des bras, là, il m'en reste deux. Restez là juste un instant. Position 4, on a une intrusion hostile sur les prémices. Monsieur Caron, dans votre logement, est-il vraiment un isolement? Oui, 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 depuis 1972. 18 mois. En isolement volontaire? Oui, oui, la volonté de ma brue. C'est pour ça que j'ai envoyé mon chèque de pension en fontenant de dînes. Vous avez pas de masque? Ben oui, j'en ai un. Que t'es ça? Hein? N95! N95! On a un bingo! Pourquoi vous le portez pas? Ah non, mais je l'ai tout le temps dans la face, là. Sauf quand je mange, quand je parle, puis quand je respire. Puis qu'est-ce que vous savez à propos des consignes? 5 cents de la cacane, 10 cents de la bouteille. Il y a quelqu'un qui va venir s'occuper de vous, M. Caron. Un préposé à la salle de tri, s'il vous plaît. Non, 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 j'ai beaucoup trop. Désolé, je suis venu le plus vite que j'ai pu. La dernière fois, il a passé à travers du même. C'est pas grave, M. Duvernay-Tardif. On est habitués. C'est quoi, le jeu? Pourriez le raccompagner à la maison? 10-4. Hut, hut! Ah! Attention, aussi, Caron. Ah, mon cut-it! C'est quoi votre adresse, M. Caron? Elle reprend ton souffle, le jeune, là. Assis-toi, oui. Pas longtemps, par contre. On est dans le jus, en haut. Ben oui, je vois ça que t'es dans le jus, là. Tu devrais te mettre des chamois en dessous des bras. On dirait que tu fais de la pression. M. Caron, tout le monde en fait de la pression, en haut. On fait tout notre gros possible, les médecins, les infirmières, même des enseignants, des physiothérapeutes qui sont venus aider, puis en plus, faut que je prépare mon retour pour les Chiefs de Kansas City. Oui, c'est ça. Pauvre petit gars. Fini tes études de docteur, là, puis après ça, tu deviendras mon médecin de famine. Deal. T-t-t-t-t! Deux verges de distance. C'est vrai, M. Caron, vous avez raison, excusez-moi. C'est pour ça que je suis là. Des fois, ils ont juste besoin de parler, hein? Merci pour vos conseils, M. Caron. Bonne journée. Hé, je t'ai dit qu'il y en a perdu, hein? J'ai pas hâte d'être rendu à son large. Je vais te prendre un hot dog. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, une. Bonne année! Bonne année! Deux vols, venez! Ouais! Ouais! À tous ceux et celles qui se lèveront dans seulement quelques heures pour nourrir le Québec. On vous aime. À tous les sportifs qui ne peuvent pas pratiquer leur sport en ce moment. Bonne année 2021! Avec un but de folie, on se sent en vacances à la dé à Saint-Romain. Amusez-vous! Bonne année! Bonne année! Madame, votre micro, il est fermé. Bon, ben tant pis! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! ional du Québec! De la part de l'Orchestre symphonique de Montréal... Bonne année! Bonne année! Berber Au-delà! Bonne année! À tous les expatriés du Canada! Bonne année! Allez go, c'est bon! Louvinavida! Bonne année! De Riga, en Lettonie. De Melbourne, en Australie. Good job! Go Houston, Texas! Bonne année! Bonne année! Mangez de la tarte au sucre pour vous autres, s'il vous plaît. Et kompai! Nous tenons à féliciter tous les travailleurs de la santé et de dire qu'on pense à vous. Sur ce... Bonne année! Que tous les résidents de 3CHC du Québec laissent en santé en 2021! Bonne année! Bonne année! J'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2021 parce que je pense qu'on a vraiment été. Bonne année! Nous vous souhaitons plein de nouvelles aventures. Bonne année! En direct du bord de l'eau à Saint-Dapurge! Sur la Coupe Nord à Port-Cartier. Bonne année! Bonne année! On n'a pas pu faire l'école à la maison en fin 2021! Yé! À tous les enfants et les seniors du Québec! À vous les jeunes à qui on en demande tant et qui répondez à l'appel! Nous vous souhaitons l'année scolaire 2021 complète! Complète! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année! Quoi? C'est fini? Non! C'est juste la fin de l'année! Bonne année! Coca-Cola, Métro et l'Érable du Québec, fiers partenaires du Bye Bye, vous souhaite une bonne et heureuse année! 2020! Quelle belle année pour être un virus! Sous-titrage Société Radio-Canada On t'a demandé de venir te moquer de Claude Legault pour atténuer l'acidité de la blague du Bye Bye de l'an passé! La carrière d'acteur, c'est vraiment de la m*****! Ok, j'suis dans le Bye Bye, là! J'peux-tu jouer d'autres sketchs? J'suis capable d'imiter Jeanette Renaud, Roland y a tremblé, J'ai le temps d'une dinde! J'ai super bien Jean Chrétien! Que voulez-vous? Michel! Oui? Fais juste brasser! Ok! J'peux-tu au moins souhaiter bonne année? Non! Bon! En tout cas, c'est pas tough d'imiter Claude Legault dans ses annonces! Brasser de la sauce à speck! Il peut bien rire de mes burgers! Wow, 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 wow! Arrêtez les célébrations, on est encore en 2020! Je conteste le décompte! Je conteste le 7, le 2, le 4, pis j'suis pas mal sûr d'avoir entendu le 5 deux fois! Pis si vous regardez le 6 et le 9, c'est exactement le même chiffre, mais à l'envers! Le décompte de minuit est la plus grande fraude des 100 dernières années! Je vais prouver en cours que c'est une fraude massive! Giuliani! Oui, maître, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Envole-toi dans tous les tribunaux du pays pour contester! Oui, maître! Nous resterons en 2020 pour toute l'année, car je ne peux pas quitter la présidence si le temps n'avance plus! 2020 pour toujours! Sous-titrage Société Radio-Canada Bruno ou PGG, tu sais pas? Pas surpris, ils n'ont pas fait fort! On est chanceux, nos deux, hein? On t'offre! Bien chanceux! Souvenirs de confinement Maman, j'ai fait un nouveau dessin! Oh! Encore! Ils sont beaux! Je peux-tu les faxer, mamie? Bien oui! T'es capable, hein? Tu sais comment il marche, le fax, là? Oui, je suis capable! Hey! C'est des beaux fax, ça! Elle va être contente! Souvenirs de confinement C'est une recette de Ricardo? J'ai quoi? Bien, du pain! Mouin! Hein? C'est bon, hein? Souvenirs de confinement Hey! Où sais que tu penses que t'en vas, toi? Euh... On a découvert ce petit vin-là pendant notre voyage à Toscane. C'était quand, donc, 2017? Septembre 2017, oui. Le propriétaire du Vignone nous avait fait le grand tour. C'était vraiment spécial. Oh! Veux-tu des biscottes? J'arrive à chercher des biscottes. Non, ça, il faut que j'y aille. Non! Reste un peu. Fait trois mois qu'on n'a pas vu personne! Hop de ta gueule! Mange du fromage! OK! Souvenirs de confinement Oui, c'est-à-dire où étais-tu tout ça? J'étais cherché toute la nuit. Oui, c'est-à-dire aux meilleurs amis. Ha! 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 Il broille pour un ballon, ça se fait-tu, hein? Hein? Réponds-moi que je te parle! Ha! 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 Exactement! Souvenirs de confinement Pis, qu'est-ce t'a fait le bon aujourd'hui, toi? Oh! J'ai cliné mon tiroir de bobettes. Tu me niaises. C'est donc bien hot! Toi? Ben, t'sais, la plante dans le sous-sol qu'on oublie tout le temps d'arroser pis y'a plein de feuilles mortes. Ouais? Ben, finalement, j'suis allé sur YouPorn. Ah! Ha! 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 מד Tirant! C'est tellement fini, nous deux! Souvenirs de confinement Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, ça passe au travers de l'acier inoxidable. Bonsoir, vous avez désinfecté vos mains? Au revoir! Ça sent marre! En plus, ça aide à respecter le 2 m. Purinel. Les autres marques aussi sentent la marde. Nous, on s'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai, moi, des preuves. Lucie Laurier? Ça fait un bout de temps qu'on te surveille, Kevin. On le sait que tu fais tes recherches. Ma, pa, venez voir! Il y a Lucie Laurier qui est ici. Venez vite! Kevin, arrête de dire des niaiseries puis viens remplir le lave-vaisselle. Pourquoi t'es là, Lucie? Tu prends la pilule bleue, l'histoire se termine là, tu retournes caissier au dépanneur. Ou tu prends la pilule rouge puis tout ce que t'as appris dans le monde réel va changer. Tu vas voir la vraie réalité. Ma! Ça va bien aller, Kevin. Les freins étaient douces? Les gens disent qu'on est détatants. OK. Ça va bien aller. Bill Gates! Bonsoir, Kevin. Je viens te parler au nom de Big Pharma. Bill Gates puis Lucie Laurier, je pensais que vous étiez des ennemis jurés. Absolument pas. Je me fais passer pour une comédienne en psychose en public, mais en réalité, je travaille pour Big Pharma pour faire passer les conspirationnistes pour des épais. T'es qui, toi? Un pédophile sataniste. Tu te rappelles du Pizzagate? Je la connais pas, cette conspiration-là. En gros, on est des pédophiles dans une pizzeria à Washington. Puis on aime Satan. Effectivement, c'est pas très clair. Bonsoir, Kevin. J'arrive du bout de la Terre plate. Les hommes, les hommes, ça existe, ça? C'est ça qui est ça. Gourge, la rac? Pose pas de questions. OK, mais pourquoi vous êtes toutes là, là? Qu'est-ce que vous me voulez? Nous ne sommes pas des imbéciles. On sait que t'as fait tes recherches sur YouTube, Kevin. On sait que t'as tout découvert sur nous. Donc, maintenant, on va t'injecter la puce dans le faux vaccin de COVID pour pas que tu dises nos secrets à tout le monde. C'est bien grosse, la puce. Ouais, c'est parce que t'es avec le 5G puis le logiciel pour contrôler le cerveau. Ça prend de la place. Ça reste du PC, quand même, t'es. Non! Non! Viens, Kevin. Non! 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 Injectez-moi pas la puce, Lucie Laurier, puis je le gex! Injectez-moi pas la puce, Lucie Laurier, puis le gex. Franchement. T'as raison, moi? C'est des nids, des risques d'offert de conspiration, là? Je sais pas. Envoyez-le, viens essuyer Chaudron. Tout le générique du bye-bye est faux. C'est la pire frole du 21e siècle. Fouki, c'est un bain aux olives. Qu'est-ce qu'il fait au générique? FAKE! 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 Je vais semer la couture. Pas besoin de chorégraphe, moi. Check. Hauteur supplémentaire. Attends, y'en a 10 autres. 18 auteurs pour 2 jokes. Milly Marlowe. Ouais, c'est une femme qui peut gérer toute cette équipe-là. FAKE! Duna Chabot, avec un nom de même, pas besoin de faire la couture. Stéphane de Oliveira. Oh! J'ai réussi à passer par-dessus mon mur. Anne-Louise Landry. Manque un U, c'est clairement un nom inventé. Mariline a un accueil direct. FAKE! 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 FAKE!飛-bait! FAKE! 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 C'est Martin Fontaine, opérateur Régis éclairage. Mais non, c'est le gars qui est métalliste. Fake, 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 fake. Non, je ne quitterai pas ce générique sans que toute la lumière soit faite sur cette affaire. C'est le plus grand vol de toute l'histoire des génériques. Je suis 2020 pour toujours! C'est parti! C'est parti!